J'ai été très honoré de pouvoir être reçu aujourd'hui par le Premier ministre. L'idée est de promouvoir toutes les mesures nécessaires pour appuyer la sécurité et la stabilité du Mali, un appui aux forces armées maliennes, comme aussi à la police et à la gendarmerie. C'est l'objet, vous le savez, d'une initiative qui a été prise par Mme Merkel et le président Macron lors du G7 à Biarritz, en présence du président Caboret du Burkina Faso, une initiative qui a pour objet ce partenariat pour la stabilité et la sécurité au Sahel. D'une part, d'essayer de renforcer les forces de sécurité intérieures, donc au Mali, c'est la police, la gendarmerie, la garde nationale, mais aussi la justice ou les douanes, parce qu'on voit bien qu'il y a le travail qui est mené par l'armée, qui est essentiel, mais il doit aussi y avoir ce travail de terrain au contact des populations, et la police, la gendarmerie, la garde nationale ont tous leurs rôles à jouer. Ça, c'est un point très important. Le deuxième aspect, c'est faire en sorte que de plus en plus de partenaires viennent aider les pays du G5, et nous avons salué à ce titre l'engagement pris par les membres de la CDAO d'apporter un milliard de dollars pour la lutte contre le terrorisme sur huit axes qui devront être définis plus précisément lors du sommet d'Abuja. Donc il s'agit d'essayer de faire mieux, de répondre aux besoins. Six ans maintenant, après l'action entreprise début 2013, nous sommes conscients des difficultés, des impatiences, des insatisfactions, mais je crois qu'il faut être opiniâtre, il faut être persévérant, il faut continuer ce combat contre le terrorisme, qui est un combat commun.